Bon maintenant on va regarder le deck Ravnos Donc c'est un deck préconstruit De la 5e édition Donc ça comprend 12 vampires Ainsi que toutes les cartes pour jouer le deck Donc le deck est déjà préconstruit Vous n'avez pas besoin de deckbuilder ce deck là Et puis on fait une remarque aussi Que le logo des Ravnos a changé Donc c'est le nouveau clan Ravnos De la 5e édition On commence le déballage tout de suite Petite mention spéciale à Black Chain Tree Qui a eu l'intelligence je pense De changer le packaging de leur deck Donc on l'enlève de la boîte C'est dans un papier ciré comme ça Donc c'est beaucoup plus facile à ouvrir Et puis en plus c'est écologique Donc je voulais faire la mention Commençons avec les cartes de crypt Donc ici on a Doc Martina Gatti Jean-François Luciano Carvalho Luciano Carvalho Oleg Caprizov Fabon Roberto Rivamonte On a un Roy On a un Roy Srileka Deux exemplaires Troncho Femme Zafira Et c'est ce qui met fin Aux cartes de crypt Maintenant on va regarder Les cartes de la librairie Donc on va passer Quand même assez rapidement Sur les cartes qui sont déjà connues Dans le jeu Et puis on va s'attarder Surtout aux nouvelles cartes De la 5e édition Pour ce deck préconstruit Donc on a Anarch Donc on a Archon Investigation Pour punir les gros bleeders Blooddoll 3 Blooddoll Donc on a Break the Bonds C'est une carte Qui demande d'être un Anarch Et puis plusieurs disciplines Peuvent être utilisées Lorsqu'on joue cette carte là Donc si je la joue En inférieure C'est un bleed A plus un bleed Animalisme inférieur C'est à dire Si je la joue Avec Obfuscate Je vais pouvoir Locker Un vampire Du métier là Que je bleed En ce moment Et puis si je la joue En présence Si le bleed Est un succès Je vais ajouter Un Blood De la Blood Bank Sur un Vampire Dans ma On Control Region C'est quand même Très 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 le fun Surtout que Les Les Ravnos Ont Généralement Ces 3 disciplines là Donc Par exemple Si Srileka Joue cette carte là Elle va Bleeder A plus un bleed Elle va taper un Vampire Puis Elle va Additionner un Blood Dans la région Non contrôlée Donc c'est Très très efficace Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 Break the Bonds C'est une carte centrale Dans la stratégie du jeu On le comprend Une carte pour intercepter 4 Guidance 1 2 3 4 Le City Star Taxi C'est un allié Qui peut Qui a 2 vies Qui a 0 strain Mais qui peut striker 1 range damage Cet allié là A 1 optional maneuver Chaque combat Et puis Il peut Locker Il peut Il peut Locker Durant une action Pour Donner Un Ravnos Que je contrôle Plus Un Stealth Cloak De Gathering 1 2 3 4 Cloak De Gathering Club Illusion Pour avoir plus Un Bleed Avec les Anarchs Enchantment Pour Bleeder Plus de Bleed Et voler Tenter de voler Des alliés Un Enchantment Feral Hound C'est une C'est un allié Qui demande A la fois Ravnos Et Animalisme Si l'action D'aller chercher Cet allié là Est un succès Je vais unlock Le Vampire Durant la prochaine Discard Phase Je peux Locker ce retainer là Pour donner Au Vampire Qu'il possède Plus un Intercept Et puis À supérieur C'est au lieu De l'unlocker À la fin De ma Next Discard Phase Je le fais Tout de suite À la fin de l'action Donc j'ai 1 2 3 4 Feral Hound Le Fortune Teller Shop Pour donner Du Stealth Garibaldi Mewchi Museum Voilà Guard Dogs Contre les Bleeds 1 2 3 4 Guard Dogs Lost in Crowds C'est une carte De Stealth 1 2 3 4 Majesty Faire un Combat End Et puis ça Unlock le Vampire Avant la fin du combat Donc ça c'est Très 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 intéressant Si on est bloqué Pendant une action importante 1 2 3 4 Majesty Night Terrors C'est une nouvelle carte Qui demande Ravnos Et puis Obfuscate A la fois Obfuscate Et présence Si j'ai les deux À inférieure Ou si j'ai au moins Un des deux À inférieure Je peux réduire Le Stealth De l'action en cours À zéro Et si je joue À supérieur Le Vampire Peut faire C'est la même chose Mais si il y a un combat Le Vampire Peut faire Combat End Durant le premier round Du combat Wow 1 2 3 4 Night Terrors Unde qui vive Pour bloquer 1 2 3 4 Pack Alpha Pour aller chercher En combat Des Retainers Qui sont Des animaux Donc 1 2 Pack Alpha Le Haunting Ground Powerbase Los Angeles Pour avoir plus Un Discard Phase Et puis aussi Avoir la possibilité De défausser À la Discard Phase Une carte Qui demande Un Anarch Ou pour transformer Un autre Vampire Anarch Pour loquer Un Anarch Qu'on possède C'est vraiment intéressant Protection Racket Pour l'Intercept Avec les Vampires Les Vampires titrés Entre autres Ça demande Anarch 1 2 3 4 Protection Racket Chimulo Tarot C'est une carte Sur laquelle on va Mettre des cartes De notre main Pour aller Puis on va y avoir Accès Non c'est des cartes Qui viennent de la librairie Du dessus de la librairie En dessous de cette carte Et puis on peut Les consulter Pour voir Et à chaque fois Qu'on pige une carte De la librairie On peut aller Piger une carte Qui est sur Chimulo Tarot Donc c'est quand même Intéressant De voir l'avenir Chimulo Tarot Swallow by the night 1 2 3 4 Swallow by the night Un Treasured Samadji Plus un bleed Et Dodger En combat 1 Veil the legions C'est pour Faire des actions Une multitude d'actions Dans un tour À plus un stealth 1 2 3 Visions of Gainar Une nouvelle carte Aussi Ça demande Ravnos Et présence Quand on la joue En Action modifier Les Alliés Ne peuvent pas Bloquer l'action Et à supérieur C'est plus de Bleed Et les Alliés Peuvent pas bloquer L'action 4 On a ici Visions of Zapata Ça demande Obfuscate Et présence Quand on a les deux À inférieur On peut réduire Un bleed De 3 Et puis À supérieur Je peux Je peux Je peux Locker Le vampire Qui joue Pour réduire Le bleed Contre moi À zéro Wow 1 2 3 4 Finalement On a Non pas finalement On a Veracious Vermin C'est une carte de combat Qui demande animalisme C'est un dodge À inférieur Et puis Un dodge Avec un additional strike Burn weapon En range damage À supérieur Donc on a Deux Veracious Vermin On a finalement Week of Nightmares Donc Week of Nightmares C'est une carte Qui Donc ça nous permet D'avoir plus un bleed Plus un strength Pour les Ravenous Durant plusieurs Tours consécutifs C'est une carte Plutôt de milieu Fin de partie Pour essayer De finir Les proies Qui restent Donc c'est Qu'est-ce qui met fin Au deck Au déballage du deck Des Ravenous J'espère que vous avez aimé ça Et puis Je suis bien curieux De les essayer Très prochainement Merci beaucoup Merci beaucoup